Vous, il y a un souci environnemental aussi. Il y a un non-sens. Comment ça se fait que la Ville autorise ça alors qu'elle supprime les sacs dans tous les commerces? Parce que 900 000 publics sacs par semaine, c'est un gros problème écologique. La Ville de Montréal nous donne trois mois pour amasser 15 000 signatures. Nous, on l'a fait en six jours. Vie de quartier, c'est essentiellement l'histoire de citoyens qui s'impliquent, qui veulent faire changer les choses autour d'eux. Charles et son combat contre les publics sacs. Regardez où c'est rendu. On a obtenu 15 000 signatures dans une pétition qui a forcé la Ville de Montréal à annoncer des consultations sur les publics sacs cet automne. Ça va avoir lieu en octobre et les résultats vont être annoncés en novembre. En plus de ça, ça a déclenché une deuxième pétition cette fois-ci à l'échelle de la province. Ça a été déposé sur le site de l'Assemblée nationale. Ça a eu le soutien des quatre parties. Et on espère que ça va étendre ce qu'on demande de la Ville de Montréal à toute la province. Nous, ce qu'on veut, c'est inverser le système de distribution actuel. Au lieu que ça soit distribué à tout le monde, sauf à ceux qui mettent une petite affiche qui disent qu'ils n'en veulent pas, on veut que ça soit uniquement livré à ceux qui mettent une affiche qui dit « moi j'en veux des circulaires ». Est-ce que tout ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant va donner quelque chose? Pour l'instant, je me croise les doigts.